Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au programme de ce soir, on aura 6 matchs en NBA. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse, de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée. N'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque semaine un pari que je partage de mon groupe privé en vous inscrivant au lien dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus et recevoir tous les paris que je partage dans le groupe privé et consulter mon bilan détaillé, vous avez là encore les liens dans la description. Cette vidéo a pour but de vous conseiller, de vous donner des infos et des pistes sur des values, mais ce ne sont pas forcément les paris que je partage dans mon groupe privé. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker PS3838 qui est aussi appelé Pinnacle et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleurs codes du monde. Quand vous faites des paris, c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure code possible. Donc si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes codes et augmenter vos gains dans les paris sportifs, vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker Asian Connect qui vous donnera accès à PS3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription. Et maintenant, c'est parti pour les analyses ! Première rencontre, Washington face aux Pelicans et on a pas mal de blessés des deux côtés puisqu'on a Bradley Bill qui est encore absent ce soir pour Washington. Et de l'autre côté, on a toujours Brandon Ingram qui est absent et on a aussi un Zion Williamson qui s'est blessé qui est absent depuis 2-3 matchs je crois. On a Larry Lens aussi qui est incertain. Je trouve qu'à 1,80 de 13, on n'a pas de value, je serais peut-être parti sur Washington en début de... Enfin je sais plus si c'est dans la nuit ou ce matin, on était encore sur du 1,88, 1,90 sur Washington. Là c'était intéressant, je pense que là à 1,80 la value elle est partie donc rien d'intéressant pour moi sur ce match. Deuxième rencontre, on a Brooklyn qui reçoit Chicago et je trouve que la cote de Chicago est quand même assez haute. Et j'aime plutôt bien partir sur un handicap positif pour Chicago. Partir sur le Chicago plus 9 à 1,85 me semble quand même plutôt pas mal. Sur les dernières rencontres, Chicago-Boston, on a Chicago qui s'est imposé de 14 points à domicile. Après ça a perdu de 4 points à Boston, ça gagne de 18 points à domicile, ça perd de 23 points à domicile et ça gagne de 2 points à l'extérieur. Donc on voit qu'à part un match où vraiment Chicago a pris la sauce, sur les 5 dernières rencontres, ça gagne ou ça tient quand même un écart assez serré. On a Chicago qui est plutôt pas mal sur les derniers matchs. Ils sont sur 3 victoires de suite et sur 7 victoires sur les 10 derniers matchs, ils ont gagné contre des bonnes équipes. Ils ont gagné à domicile contre Utah, ils ont été gagnés à l'extérieur contre Philadelphie de 14 points. Alors il n'y avait pas Joel Embiid mais c'était quand même à l'extérieur. Ils ont gagné à domicile de 9 points contre Brooklyn. Ils ont été s'inclinés de 11 points à Cleveland mais c'était en prolongation dans le match à 71 points de Donovan Mitchell. Et juste avant ils avaient perdu de 1 point à domicile contre Cleveland. Donc je trouve que Chicago est plutôt pas trop mal en ce moment. Et on a en plus des grosses paires, que ce soit de Zach Lavin ou de Derodan sur les derniers matchs. Donc le plus 9,5 à 1,85 sur Chicago me semble vraiment pas mal. Troisième rencontre, New York contre Milwaukee. Milwaukee coté à 1,80, c'est quand même assez rare. On a Milwaukee qui vient de subir une très très grosse défaite. Je peux à l'image de ce qu'avait subi Boston. On avait Boston qui avait été perte de 30 points à Ocassie. Et là on a Milwaukee qui s'est incliné de 29 points à domicile. Charlotte qui est dernier ou avant-dernier de la conférence Est. C'est ça, avant-dernier de la conférence Est. 11 victoires, 30 défaites. Et ça a perdu de 29 points à domicile. Alors à l'image un petit peu justement de ce que je disais avec Boston qui avait perdu 30 points à Ocassie. Et qui a été mettre 30 points près à Dallas. Je vois quand même un sursaut d'orgueil de Milwaukee. Alors je ne dis pas qu'ils vont gagner 30 points à New York. Parce que New York n'est pas trop mal en ce moment. Mais je vois quand même bien Giannis avoir quand même un sursaut d'orgueil. Et après un petit peu l'humiliation à domicile qu'ils ont subi. New York en plus c'est une équipe qui réussit plutôt bien à Milwaukee. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Victoires de 6, de 11, de 15, de 15 et de 12 points. Et c'est vrai qu'avoir Milwaukee à 1,80 c'est quand même assez sur les dernières oppositions à l'extérieur de New York contre Milwaukee. Milwaukee c'était plutôt vers du 1,50. Donc on a toujours Chris Middleton qui est absent. Et de l'autre côté on a Herjibarret qui est absent depuis quelques matchs. Et qui était très bon avant sa blessure. Donc Milwaukee à 1,80 quand même. C'est une équipe qui lui réussit plutôt bien sur les deux dernières saisons. Deux, trois dernières saisons. Je serais quand même plutôt partant sur Milwaukee. Je m'attends quand même à, comme on dit en anglais, un bounce back. Un sursaut d'orgueil pour cette équipe des Bucks. Après une victoire quand même qui fait très très tâche sur le CV. Quand on est prétendant au titre de perdre 29 points contre l'une des plus mauvaises équipes de la NBA. Quatrième rencontre, Memphis contre San Antonio. Memphis qui est en back to back. Et bon voilà, je ne toucherai pas à ce match. On a trop d'incertitudes des deux côtés. On a Jamorant, Steven Adams pour Memphis. De l'autre côté, on a Keldon Johnson et Jacob Puelta. Qui sont incertains du côté de San Antonio. Avec en plus l'absence de David Vassal. Donc voilà, je ne toucherai pas à ce match. En tout cas, tant qu'on a, enfin je vous conseille, voilà. Tant qu'on n'a pas vraiment les infos sur qui joue ou qui joue pas. Ça pourrait vraiment trop changer beaucoup de choses en fonction de qui joue ou qui joue pas au niveau des cotes. Donc plutôt attendre. Cinquième rencontre, Denver contre Los Angeles Lakers. Donc Denver promet de la conférence Ouest. Très solide à domicile. Et on a les Lakers qui sont sur 5 victoires de suite. Qui sortent d'une belle victoire à Sacramento. Avec un des gros matchs, que ce soit de... Bon, LeBron James encore et toujours. Mais on a Thomas Bryant qui, en pivot remplaçant d'Antoni Davis, fait plutôt le boulot. Il fait des bons matchs. Un bon apport offensif. Là, le dernier match, il fait 29 points et 14 rebonds. Alors ce soir, si on a LeBron James, qui est probable. Et si on a aussi un Russell Westbrook. Je n'avais pas la place, mais Russell Westbrook aussi est probable. Je serais quand même plutôt partant sur un Lakers plus 11,5. Qui est à 1,65. Que je trouve pas trop mal. On a les Lakers qui ont montré de belles choses face à cette équipe de Denver. Ils ont gagné de 18 points. Alors c'était à domicile, c'était à Los Angeles. Mais ils sont sur 2 victoires de suite contre Denver. Victoire de 18 points et victoire de 11 points à domicile. Et après, sur les 2 matchs, les 2 défaites du coup de Lakers face à Denver, ça perd de 11 points à chaque fois. Donc le petit plus 11,5, il tient sur les 5 matchs. Et globalement, Denver, quand ils sont quand même bien favoris comme ça, sur du 1,30 à 1,40 sur les dernières saisons, c'est pas non plus des victoires de 15, 20 points. Donc le plus 11,5 entre ce qu'a montré les Lakers et l'historique des 5 dernières rencontres de ces 2 équipes, me semble quand même plutôt pas mal. Sixième match, Sacramento contre Orlando. Et ce que je trouve intéressant sur ce match, ça va être une performance joueur avec Paolo Banchero à plus de 19,5 points, qui est à 1,55 sur les boucs français. On a Paolo Banchero qui passe le cut 73% du temps cette saison. Et on a surtout un très bon matchup pour lui, puisque Sacramento est l'avant-dernière défense en NBA des points encaissés dans la raquette. Paolo Banchero marque beaucoup de ses points sur Drive. Donc très bon matchup pour lui. On a aussi un Paolo Banchero qui enchaîne bien sur les derniers matchs. Il met 25, 30, 25 et 21 points, avec surtout des gros volumes de tirs tentés. On a 20 tirs tentés, 20 tirs tentés, 17 et 24 tirs tentés sur les 4 derniers matchs. Paolo Banchero, c'est un Rocky, donc c'est sa première saison NBA. Ils ont déjà joué à Orlando face à Sacramento cette saison. Et Paolo Banchero avait mis 33 points avec 26 tirs tentés. Et c'est tout simplement son meilleur match en carrière en termes de scoring et son plus gros volume de tirs tentés face à cette équipe. Donc c'est quand même plutôt un très bon matchup pour lui ce soir, au vu de ses derniers matchs et de ce qu'il a déjà fait face à Sacramento. C'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à demain. Salut tout le monde.